Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du quintet de ce mardi 16 avril, on va revenir sur le quintet de dimanche à remporter par le numéro de Buleis. Vous n'étiez pas beaucoup à trouver le gagnant, Christophe Soumion, qui l'a fait de bout en bout vraiment à la manière d'effort. C'est vrai que la personne qui a été tirée au sort, c'est donc Arsène Dupurkinafaso. J'espère que je ne me trompe pas de prénom Arsène. En tout cas, c'est vous qui avez gagné. N'hésitez pas à contacter notre service client. Vous allez voir l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. David.turfefer.com N'hésitez pas à le contacter pour réclamer votre mois d'abonnement gratuit à turfefer.com pour nos VIP. Et voilà pour ce petit tir à le sort. On remet ça la semaine prochaine. En tout cas, c'était un plaisir de voir autant de participation. Je vous remercie une nouvelle fois. Et on va passer maintenant au quintet de ce mardi. Tu auras donc lieu sur l'hippodrome d'Auteuil. Le mardi 16 avril, le prix de Pau qui sera support des paris à la carte. C'est un handicap de catégorie pour des chevaux âgés de 5 ans. Ils seront 15 à en découdre sur le parcours de 3900 mètres. Et c'est vraiment une course qui n'est pas facile à déchiffrer. Si la course de dimanche était remplie de surprises, Il peut y en avoir également ce mardi du côté d'Auteuil avec une épreuve, comme je l'ai dit, dans laquelle les possibilités sont assez nombreuses. 3900 mètres à parcourir sur les parcours de la bute de Mortemarque. Ce n'est jamais évident. D'autant qu'il y en a quelques-uns qui débutent dans cette catégorie. D'autres qui découvrent ce parcours. Donc voilà, pas mal d'incertitudes concernant ce quintet. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 3, Just in Time Blue. Écoutez, c'est un cheval qui a été orienté dans cette discipline cet hiver et qui a rapidement montré des bonnes dispositions. Il a commencé sa carrière en haie du côté de Pau. Il a d'ailleurs remporté sa course du côté de Pau cet hiver. Et derrière, il a confirmé en venant sur la bute Mortemarque. Deuxième pour ses premiers pas à Auteuil. La performance est bonne. Voilà, c'était, je crois, une classe 2 sur 3600 mètres. Alors là, on change un petit peu de décor. C'est 3900 mètres. C'est son premier handicap. Maintenant, c'est visiblement un cheval qui a des moyens, qui progresse à chacune de ses sorties. Et je pense que l'allongement de la distance va jouer en sa faveur. Je pense que c'est un cheval qui va être bien sur ce parcours. Et c'est vrai que l'entraînement d'Air One Graal est en grande forme en plus. Moi, je m'en méfie tout particulièrement. Je pense qu'ils sont plusieurs à pouvoir prétendre à la victoire. Et lui, il fait partie des possibilités. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 10, Saint-Éloi-Dohu. Pour un petit peu le même profil que Just-In-Time Blue. C'est-à-dire qu'il débute dans cette catégorie. C'est un cheval qui a couru cinq fois dans sa carrière. Il a à chaque fois terminé dans les quatre premiers. Donc, un cheval qui est irréprochable depuis ses débuts. En plus, il dépend de l'entraînement de Arnaud Chaillet-Chaillet. Je l'adore. Je pense que c'est un cheval qui a été vraiment préservé depuis ses débuts. Avec lequel il a pris son temps. Dernièrement, c'était vraiment une bonne course pour son retour en haie. Et il a également déjà bien fait en steep. Mais je pense vraiment que c'est un cheval qui est maniable. Et qui a vraiment beaucoup de marge de progression. Dernièrement, c'était vraiment pas mal dans une classe 2. Sur la haie auparavant, il avait terminé deuxième d'une classe 1 en steeple. Donc, la paire fait bonne. Je pense que c'est un cheval qui va encore afficher des progrès. Et qui retrouve d'ailleurs Florent Bale. Avec qui il avait réalisé une bonne rentrée. Pour moi, ce tandem est capable de réaliser une grande performance. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 7, Happy Harry. Pas grand chose à lui reprocher. C'est un cheval qui est expérimenté. Parce qu'il a eu une carrière de plat auparavant. Donc, il a couru une trentaine de fois déjà depuis sa carrière. Par contre, au niveau des haies, il n'a couru que trois fois. Mais en trois tentatives, deux troisième places, une quatrième place. On ne peut pas rêver beaucoup mieux. Il a été battu d'ailleurs par mon favori Justin Timbleau la dernière fois. Assez nettement. Il y avait sept longueurs d'écart entre les deux. Il y avait deux kilos d'écart. Là, il y a combien ? Là, il y a même un kilo d'écart. Donc, techniquement, il est en dessous. Maintenant, on le sait avec des chevaux qui ont peu d'expérience en haie. Il y a une marge de progression qui est parfois difficile à situer. En tout cas, je pense que lui aussi va être avantagé par ce parcours de tenue. C'est un cheval qui a une bonne classe de plat. Et ça peut lui servir dans la phase finale pour essayer d'arracher une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le gros poids U4Me. Je l'aime bien la U4Me. Pourquoi ? Parce que c'est un cheval qui a montré quelques moyens. Et puis surtout, il dépend de l'entraînement. Gabriel Enders, je vous le dis régulièrement, quand il y a des quintets d'obstacles. J'aime beaucoup Gabriel Enders. Je pense que c'est un homme qui s'est préparé ses courses. Dernièrement, il a terminé sixième en steeple du côté danger. Il n'avait pas été revu depuis à peu près un mois. À mon avis, cette course avait certainement dans l'objectif de le maintenir en condition. En tout cas, de lui permettre de progresser et de monter en condition pour ce quintet. Et c'est vrai qu'il a couru déjà un quintet cet hiver sur l'hippodrome de Pau. Il avait terminé cinquième. Donc clairement, il est compétitif en valeur 58. Alors certes, porter 72 kg, ce n'est jamais évident. Mais son entraîneur lui maintient sa confiance et lui remet une nouvelle fois les oeuvres australiennes. À mon avis, il est capable de prendre une belle place. Pourquoi pas même sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 5 French Exit. Alors, c'est un petit peu l'interrogation. C'est une jument qui a montré de la qualité. Qui avait remporté un handicap de cette Akabi à la fin de son année de 3 ans. Et derrière, c'était un petit peu plus difficile. Elle avait remporté ce handicap d'ailleurs en valeur 57. Là, elle est prise en 57,5. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent depuis cette tentative. Maintenant, elle a quand même terminé en fin de saison dernière. Quatrième d'un quintet sur ce parcours en valeur 59. Donc, en théorie, première chance. Maintenant, elle a été arrêtée pour sa rentrée. Il faut voir où elle en est exactement. Mais je pense que ça lui a quand même fait du bien, cette petite rentrée. Et j'en attends vraiment une réhabilitation. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 13, Jewel Star. Écoutez, Jewel Star, c'est un poulain. Pas un poulain, c'est un jeune cheval puisqu'il vient d'avoir 5 ans. Mais il a été vraiment rodé en province. C'est un cheval qui a couru un petit peu sur plusieurs hippodromes de province pour apprendre son métier. Et c'est vrai qu'il a l'air de s'en sortir plutôt pas mal depuis qu'il fait cette tentative. Et il reste sur une bonne deuxième place du côté de Saint-Brieuc. Alors certes, là, il monte de catégorie. Mais bon, sa deuxième place, c'était quand même dans un handicap. Donc, il a la compétitivité à ce poids-là. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est pas la même catégorie. On est sur l'hippodrome d'Auteuil. Il a jamais couru sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est le seul petit bémol. Maintenant, s'il n'est pas dérangé par le profil particulier de ce tracé, à mon avis, il est capable de prendre une place dans les cinq premiers. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 8, Camillador. J'aime beaucoup son profil. C'est un cheval qui a été acquis à réclamer et qui a rapidement apporté des satisfactions à son entourage. Il a été acquis à réclamer en fin de saison dernière. Derrière, il a couru handicap sur ce parcours en terminant deuxième. Donc, la paire fait là. Maintenant, il était prêt en 54. Là, il est passé en 56 parce que depuis cette tentative, il a quand même remporté sa course du côté de Cagne durant l'hiver. Il a même terminé deuxième dans la foulée et puis il a tenté sa chance dans un groupe 3 sur la Riviera. C'était en steeple, certes, mais ça prouve quand même qu'on a un peu d'estime pour lui. Certes, il n'a pas été revu depuis le début janvier. Il revient en haie. Mais je trouve qu'il a une belle carte à jouer à cette valeur. Et puis, Yannick Foin, c'est un fin préparateur à mon avis. Il est sans doute déjà en condition avancée pour cette compétition. Et franchement, je trouve que c'est un outsider très séduisant avant le coup. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 14. Il s'agit de Just Gigolo. Mais écoutez, pas grand-chose à lui reprocher cette année. Il a couru trois fois, cinquième, troisième, troisième. Alors oui, c'était en province ou à Cagne-sur-Mer. Maintenant, il est quand même bien placé au poids en bas de tableau. Il ne porte que 67 kg. Il a fait ses preuves dans les handicaps sur les haies. Voilà, il revient en Hauteuil où il n'a pas brillé en une tentative. Mais il a pris de l'expérience depuis. Et je pense qu'il est capable d'y effectuer un bon retour. Maintenant, il est barré pour les premières places, clairement. Mais pour une 4-5ème place, on ne peut pas l'interdire. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 6, Roi-Calin. Alors, il fait sa rentrée. Je ne sais pas trop où il en est exactement maintenant. Maintenant, c'est un cheval qui avait quand même fait l'arrivée d'un quintet sur les haies du côté de Compiègne en 57,5. Là, il est pris en 56,5. Alors oui, il fait une rentrée. Peut-être qu'il peut manquer d'un parcours. Mais en théorie, ça peut être un outsider également très amusant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 que j'ai retenu devant le 10. Le 7, l'As, le 5, le 13, le 8 et le 14. Et en cas de non partant, le numéro 6. En conseil de jeu, je ne vous cache pas que c'est une course qui est assez ouverte. Ce ne sont pas des coups de poker que j'ai tentés. Ça va être des chevaux qui sont en vue. Mais voilà, Just-in-Time Blue, il n'a jamais déçu. Le numéro 10, Saint-Éloi-Doroux, pareil. Même si les deux débutent dans cette catégorie, je pense qu'ils ont suffisamment de qualité pour jouer les premiers rôles ou au moins pour monter sur le podium. Et puis le 7, Happy Harry, qui lui aussi n'a jamais déçu depuis qu'il a été orienté sur les obstacles. Sa classe de plat peut l'aider à pallier certains manques qu'il peut avoir au niveau de l'expérience sur les haies. Mais en tout cas, c'est un cheval qui a suffisamment de moyens pour pouvoir faire l'arrivée d'une telle épreuve. Donc 3, 10 et 7, mes 3 préférés dans cette épreuve. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée ou bien à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre commentaire. Ça fait toujours plaisir, comme je le dis, même si c'est vrai qu'en général, vous en laissez plusieurs pour le tirage au sort de dimanche. En attendant, moi, je vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.